Principal, M. le député de Jean Talon. M. le Président, la semaine dernière, je parlais de catastrophes dans le réseau de la santé. Aujourd'hui, une autre personne très crédible parle d'hécatombe. Parce qu'ils ont décidé de donner des bonbons électoraux, le Parti québécois a décidé de faire payer le système de santé et d'attaquer directement les soins aux patients. Après avoir annoncé aux Québécois une diminution du nombre de chirurgies et des coupures drastiques dans les médicaments, dont ceux pour le cancer, on apprend aujourd'hui que le Parti québécois retarde et annule des projets immobiliers. Il est inacceptable que le ministre coupe directement dans les budgets des hôpitaux et retarde les investissements nécessaires dans un réseau qui en a grandement besoin. La question. Avons-nous maintenant deux ministres des Finances au Québec? Un qui fait les budgets et l'autre qui fait les coupures dans la santé. Mais aucun ministre de la Santé et des Services sociaux pour défendre les patients. Monsieur le ministre de la Santé. Monsieur le Président, comme je le disais la semaine dernière en réponse au député de Jean-Talon, nous sommes arrivés au ministère de la Santé et c'était la débandade en termes de contrôle de coûts, monsieur le Président. Ce que nous avons repris comme contrôle, c'est le contrôle des finances publiques pour s'assurer que les soins aux patients allaient être donnés, mais en s'assurant également que l'argent allait être dépensé de façon rationnelle et rigoureuse. Nous avons donc annoncé qu'on allait arrêter de double-financer le financement des chirurgies supplémentaires, ce qui n'empêche pas ces chirurgies d'avoir lieu parce qu'on finance les chirurgies supplémentaires, mais on enlève la partie administrative qui était financée en double. Et ceci n'aura aucune influence sur les listes d'attente puisque les chirurgies vont se faire quand même. Les listes d'attente, justement, qui sont un cafouillage du gouvernement libéral et du député de Jean-Talon qui occupait le poste que j'occupe actuellement. La même chose s'est produite au niveau des immobilisations. Vous avez parcouru le Québec en annonçant des hôpitaux et des immobilisations partout sans vous assurer que c'était attaché au niveau des budgets, monsieur le Président. Et ça, c'est de l'irresponsabilité qui fait qu'on attend des constructions alors qu'il n'y a jamais eu de gestion rigoureuse des budgets pour être capable de les réaliser, monsieur le Président. Première complémentaire, monsieur le député de Jean-Talon. Monsieur le Président, c'est totalement faux que ça demande son incompétence. Monsieur le Président. Monsieur le leader du gouvernement. J'ai entendu deux termes qui n'étaient pas... Bien, ce ne sera pas long. Question de règlement, monsieur le Président. Pardon? Monsieur le leader du gouvernement, je vous écoute. Non, bien, il me semble que j'ai entendu deux termes antiparlementaires. Totalement faux, incompétence. Normalement, la règle, c'est qu'on ne doit pas imputer des... Non, non, ça va, ça va, ça va. Je l'invite à... Monsieur le ministre, vous faites attention, évidemment, à ses propos. On a... La première chose qu'on doit faire, d'abord, un, on doit éviter... S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Bien, OK. Merci. La première chose qu'on doit faire, c'est d'éviter de blesser la personne à qui on s'adresse. S'il vous plaît. Oui, ça fait partie des moyens civilisés qu'on a ici dans cette Chambre. On doit respecter l'opinion de l'autre, sauf qu'effectivement, on ne doit pas annoncer qu'un tel a trompé cette Chambre ou dire des choses comme cela. On doit accepter la parole de la personne qui répond à notre question. M. le leader de l'opposition. M. le Président, sur la même question de règlement, je veux juste vous faire remarquer que j'ai été très sage devant toutes les insultes qu'on nous a faites depuis le début de la période de question. Et l'une des raisons pour lesquelles j'ai été très sage, M. le Président, c'est que je ne veux pas consommer le temps de la période de question pour revenir. Et je vous en remercie. Et je vous en remercie. Je vais demander à M. le député de Jean-Talon de continuer sa question tout en faisant attention à son vocabulaire. Le Parti québécois crée l'incertitude dans la population. Voici la première page du journal Le Quotidien de ce matin. Inquiétude à Alma, l'expansion de l'urgence sur la glace. Le député de Lac-Saint-Jean et moi étions très heureux que ce projet finisse par se concrétiser. L'urgence d'Alma est une des plus fonctionnelles au Québec, et ce, malgré le fait que ses locaux nécessitent des travaux importants. Est-ce que le ministre peut confirmer à son collègue de Lac-Saint-Jean que les travaux se poursuivront afin de se terminer en 2015 comme prévu? M. le ministre de la Santé. M. le Président, on a là un bel exemple de ce que le ministre faisait en annonçant un peu partout des constructions sans avoir auparavant attaché ça au niveau du Conseil du Trésor et au niveau du plan quinquennal d'immobilisation. Nous allons, lors du dépôt du budget, connaître l'enveloppe des immobilisations et nous allons prioriser les projets qui ne sont pas encore attachés. Et croyez-le ou non, j'ai demandé au ministère, est-ce qu'il y a une grille de priorisation des projets d'immobilisation? Et il n'y en a pas, M. le Président. Et ça, c'est inconcevable. Il faut être capable de pouvoir prioriser, sur le plan des impératifs cliniques et des besoins de la population, les projets d'immobilisation, de façon à ce qu'on puisse sélectionner les projets qui sont les plus porteurs et qui vont apporter un accès plus grand à la population, à des services de santé adéquats et de qualité, M. le Président. Deuxième complémentaire, M. le Président. Deuxième complémentaire, M. le député de Jean-Talon. M. le Président, c'est un incompétent total. L'urgence est en construction actuellement. Je vous avais... S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. M. le député de Jean-Talon. J'avais pourtant été clair, me semble-t-il, à l'effet qu'ici, on n'est pas un endroit où on va commencer à se blesser et à se traiter de toi et non. Je vous demanderais de retirer vos propos. Retirez vos propos. M. le Président, est-ce qu'il est au courant que l'urgence est en construction actuellement? On est en train de faire le stationnement de 10 millions de dollars pour permettre l'agrandissement. C'est des services cliniques. C'est 25 000 patients par année qui sont dans une urgence tout petite. Là, tu viens de démontrer complètement que tu ne connais pas ton réseau de la santé et que tu ne connais pas du tout tes dossiers. Vas-y donc à Allemar. Applaudissements. 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 Un simple réflexe pour tous ceux qui portent ou qui sont en train de se découper de nouveaux costumes. Évidemment, M. le député de Jean-Antoine, je vous rappelle que vous devez vous adresser à la présidence. Et on n'est pas habitué de se tutoyer ici non plus. Alors, on appelle les gens par leur titre. M. le déleur du gouvernement. Écoutez, M. le Président, ce qu'on souhaitait sur la question de règlement, il y a des règles de base quand même. On n'est pas à l'occupation double ici, M. le Président. Donc, ce qu'on va souhaiter, c'est de construire un bon langage. C'est vrai que de voir la rigueur de retour, ça peut être compliqué, mais que tout le monde utilise un bon langage dans les questions, je pense que ça serait la moindre des choses, M. le Président. À jour, merci. Applaudissements 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 Applaudissements